Musique L'île Thudy est une jolie station balnéaire du Finistère Sud. C'est aussi un des endroits de Bretagne où le risque de submersion marine est le plus important. Tous les jours, un jeune homme arpente la dune avec un appareil bizarre. C'est Benoît, un îlien de 24 ans, étudiant en géographie, très impliqué dans la protection du littoral. Je suis en train de mesurer le recul ou l'avancée de la dune sur la terre ou sur la mer. Du coup là, je suis en train de mesurer ça avec le GPS, pour toutes les trois semaines, un mois, pour voir comment ça évolue au fur et à mesure de l'année, surtout au fur et à mesure de l'hiver et des saisons. Le problème, c'est que la dune a la fâcheuse tendance à vraiment beaucoup reculer. Il y a un risque peut-être que la mer passe par-dessus cette dune et vienne inonder toute une zone derrière, la zone du pôle d'air, et du coup mettre en péril les habitations et les personnes qui sont derrière. Car derrière, il y a tout un lotissement construit dans les années 50 au niveau de la mer, sur une zone de pôle d'air. Le risque est effectivement de voir l'océan franchir la dune et submerger les habitations. Depuis la tempête Xintia, la zone inondable a été déclarée inconstructible. Ici, en moyenne, la dune perd 40 cm par an. Pour l'instant, je gravis petit à petit les échelons et je garde les données que j'ai. Je les garde vraiment précieusement parce que ce sont des données certaines qui sont très importantes. Je les analyse au fur et à mesure avec du recul que je ne peux pas avoir d'une année forcément sur l'autre. L'île Tudy joue tous les jours une partie de bras de fer avec l'océan. Et si l'on rendait à la mer ce qu'on lui a pris ? Et si l'existence du pôle d'air était remise en cause ? Benoît espère un grand débat public. On parle de dépoldérisation, beaucoup de gens parlent de dépoldérisation. C'est peut-être un gros mot encore aujourd'hui. On va arrêter de se battre contre un élément où on sait très bien qu'au final, il y aura de fortes chances que c'est lui qui aura le dernier mot sur l'humain. Qu'est-ce qui me fait marcher ? C'est vraiment la volonté de savoir pourquoi on a ce problème-là ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement essayer à notre échelle de faire changer les choses ? Mais c'est très 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 compliqué. Et c'est un travail de long terme, ne serait-ce que de faire changer les mentalités. Et ça, c'est pas en un an ou deux ans que ça va marcher, c'est sur plusieurs générations. Les climatologues annoncent que le niveau de l'océan va s'élever de plus d'un mètre d'ici la fin du siècle, à cause du réchauffement climatique. Alors, faut-il édifier des défenses de plus en plus coûteuses ? Ou bien laisser la mer reprendre ses droits ? Il va falloir choisir, et sans doute plus vite qu'on ne le croit.